Le bruit sourd des alarmes résonne encore. Ce mercredi, le port de Beyrouth se réveille sous ces scènes d'apocalypse et de dévastation. Gorgisant au sol, carcasses de voitures, entrepôts aplatis, trois jours de deuil national ont été décrétés au Liban au lendemain de deux gigantesques explosions ayant secoué la capitale. Le gouverneur de la ville n'hésite pas à les comparer à Hiroshima et Nagasaki. C'est une explosion qui a détruit la moitié de Beyrouth, comme si on avait largué une bombe atomique au milieu de la ville. C'est un désastre, un coup dur que Beyrouth n'a pas connu en plein cœur de la guerre civile. Deux explosions si puissantes ressenties jusqu'en Chypre et en Jordanie, un souffle d'une magnitude de 4,5 enregistré sur les sismographes voisins. Les destructions les plus spectaculaires touchent sur tous les quartiers limitrophes du port, même les bureaux du Premier ministre Hassan Diab. ont été endommagés. Les responsables paieront le prix de ce qui s'est passé. C'est une promesse aux martyrs et aux blessés. C'est un engagement national. J'appelle de toute urgence tous les pays, amis et frères, qui aiment le Liban à se tenir prêts et à aider notre pays, à nous aider à apaiser nos blessures profondes. Selon le directeur de la Sûreté Générale, les deux explosions seraient dues à 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui devaient être acheminées en Afrique, ce que l'enquête en cours devrait confirmer. Le Conseil supérieur des défenses a proclamé Beyrouth ville sinistrée. Un conseil des ministres se tiendra ce mercredi et pourrait décréter l'état d'urgence. Visage et corps maculés de sang, les victimes se comptent par dizaines. Partout dans la ville, les hospices sont surchargés. Ce mercredi, le Qatar a décidé d'envoyer deux hôpitaux de campagne prévus d'être construits sur le campus universitaire de la ville. Israël et la France ont eux aussi proposé leur aide.